Alors, lorsqu'il vente pour les shutter, il y a une façon de les installer. Premièrement, vous avez vu qu'il n'est pas collé sur le bord, ça peut être repoussé au fond aussi. Lorsqu'on les bouge, il faut toujours remonter les petites attaches et visser comme ça, comme ceci, et la même chose en haut. Donc, on les repèse et on le fixe comme ça, pour pas que ça accroche. Après ça, on le pousse tranquillement comme ça jusqu'au fond. Si vous voyez qu'il est pour pleuvoir, pour pas mouiller tous les meubles, bien, il est fermé, s'il vous plaît. Vous tirez tranquillement comme ça jusqu'au haut. Et là, on prend l'autre. Et on tire. Juste au fond. Maintenant, pour attacher, il y a, vous dépliez ça ici, vous voyez qu'il y a une partie qui est plus mince ici. Ça, ça vient encastrer derrière ici. De ce côté-là, au bout de mon doigt, là. Là. Alors, il faut le placer. Il faut replacer ça, excusez, droite comme ça. Et l'appuyer du long. Là, rentrer à l'intérieur, comme ça. Vous avez entendu le son. Puis après ça, vous avez qu'à appuyer là-dessus. Quand on appuie ici, vous voyez que ça va pas au bout, là. Vous voyez, là. Il faut revenir à peu près un quart de pouce. Vous avez vu, j'étais agoté, puis là, je reviens un quart de pouce, comme ça. Et voilà. Tiens. Il faut la tester, hein. Là, on le teste. Il faut toujours tester. On prend les deux, on garde. Si vous désirez laisser à demi ouvert et vous voulez pas que ça fasse du bruit. Parce que quand il vente, ça va battre au vent même, là. Alors, ce qu'on fait, on prend... La rote, ici. On la lève. On tourne. Et on rentre dans la slot en bas, tranquillement, ici. Et on visse. Et voilà. C'est fixé. C'est tranquille. Ça fait que ça bougera pas. Quand vous voulez, après ça, le déplacer pour le fermer ou l'ouvrir, vous l'ouvrez, dévissez, vous remontez la petite rote, comme je viens de faire. On la revisse plus haut. Là, vous pouvez circuler sans raffiner le bord, puis ça va se faire facilement, comme je fais là. Voilà. Voilà. Voilà.